Alilal a la folie des grandeurs. Dernièrement, le club saoudien a lancé les démarches pour Kylian Mbappé. En ce sens, le pensionnaire de Saudi Pro League a formulé une offre astronomique de 300 millions d'euros pour s'attacher les services de l'attaquant du PSG, en froid avec ses dirigeants, et poussé vers la sortie. Outre l'international tricolore, Mendo de Portivo informe ce mardi que la formation saoudienne souhaite revenir à la charge pour un surreal buteur du vieux continent. En effet, le média espagnol rapporte qu'Alilal est prêt à secouer à nouveau le marché des transferts, et envisage de faire une offre pour Robert Lewandowski pour l'horizon 2024. L'intérêt d'Alilal pour le polonais ne date pas d'hier. Comme nous l'évoquions, l'attaquant du Barça a déjà été approché début juillet, mais avait balayé d'un revers de main la proposition saoudienne. Quelques semaines plus tard, il est peu probable que le joueur de 34 ans ait changé d'avis. Robert Lewandowski a bouclé sa première saison, avec le Barça en terminant Pichichi de la Liga, avec 23 buts au compteur, et en remportant par la même occasion le championnat espagnol. Sans aucun doute, il nourrit de grandes ambitions pour la saison à venir avec le club catalan. Le délicat dossier Mbappé commence à avoir de sérieuses conséquences en interne, et auprès de lui Enrique notamment. C'est, forcément, le sujet du moment à Paris. On parle d'ailleurs plus de Kylian Mbappé, que des premiers pas de lui Enrique sur le banc parisien, ou de l'adaptation des pourtant nombreuses recrues parisiennes de l'été. Et pour l'instant, le coach espagnol se montre assez évasif au sujet du bondinois. Il n'y a eu qu'une petite sortie médiatique de l'ancien du Barça à ce sujet, lors de sa présentation, en tant que nouvel entraîneur parisien début juillet. Lorsque j'ai signé, ou quand on a parlé de former l'effectif, on reste toujours ouvert. Il peut arriver un fou de choses. Je garde ça privé. C'est un peu le secret professionnel donc, je ne peux pas livrer des confidences. Depuis, il n'a pas forcément été amené à s'exprimer sur ce sujet. Tout comme il est logique que cette situation commence un peu à agacer l'Espagnol. Le quotidien l'équipe explique même que cette affaire plombe le stage au Japon, et que l'ambiance est pesante. Le journal décrit un lui Enrique pris au piège, et qui ne s'attendait probablement pas à une telle situation au moment de signer son contrat, avec le champion de France en titre. Sur le plan sportif aussi, la situation est difficile pour l'ancien de la Roja. Comment mettre en place à Pazzi ne sait même pas s'il pourra compter sur le meilleur joueur de son équipe à la reprise ? Lui Enrique ne voudrait-il pas avoir Mbappé sous ses ordres, pour avoir la meilleure équipe possible ? Surtout que pour l'instant, sans Mbappé dans l'attente de renfort, le secteur offensif du PSG, semble loin d'être au niveau de celui des meilleures équipes d'Europe. La publication sportive précise aussi que le PSG a bâti un plan autour de lui, visant à éviter au maximum qu'il soit interrogé au sujet de Mbappé par les journalistes. Il ne s'exprimera d'ailleurs plus publiquement, avant le début de la Ligue 1, et de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, face à Lorient en l'occurrence. D'ici là, peut-être que la situation aura été réglée, mais si ce n'est pas le cas, lui Enrique risque de se retrouver dans une situation embarrassante. Un gros casse-tête pour l'Espagnol en somme. Un gros casse-tête pour l'Espagnol en somme.